L'or gris avait suscité beaucoup d'espoir dans la région sud du pays ces dernières années. Les producteurs se sont rués sur une filière jugée rentable et nécessitant moins d'efforts physiques par rapport aux autres spéculations. Mais la baisse cette année du prix au kilogramme de la noix d'Anacard n'est pas pour encourager cet élan. Un tour effectué dans la zone frontalière avec la Guinée-Bissau-Voisine a permis de se rendre compte de la grande frustration des populations de la commune de Boutou-Pakabarakonda qui affiche déjà un découragement total. Au fur des années, le prix était quand même abordable, mais cette année c'est vraiment pire. Il y a des gens qui ont abandonné les vergers, ils sont là, ils ne ramassent pas. 300 francs le kilo. Ça ne marche pas, c'est cette année la saison la plus morte. C'est la saison la plus morte et surtout pour nous ici, c'est vraiment une saison morte parce qu'on n'a aucun revenu au niveau des champs, on n'a aucun revenu au niveau des risières. Donc on passait quand même à régler un peu notre vie, équilibrer un peu, mais voilà encore la balance de la noix d'Acajou est encore citée. La dégradation des terres cultivées sous l'effet de la salinité, l'ensablement des terres, la non-fonctionnalité du barrage de Guidel plombe véritablement l'agriculture dans cette partie du département de Jiguenchor où le pire peut être envisagé si rien n'est fait selon Tidiane Diedjou du village de Guidel-Bamba-Dinka. Le barrage a créé d'énormes problèmes, j'ai dit que le barrage encore c'est un autre conflit parce qu'aujourd'hui ça freine le retour. Nous qui avons l'habitude d'aller travailler dans les risières, on n'en a même pas. Tu ne peux même pas planter une graine de riz alors que le barrage est là, nos arbres, nos vergers que vous voyez là tout près. Laissez-les remonter, personne n'ose planter quelque chose là-bas. C'est compliqué pour la population. Et puis on n'a rien, 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 rien ici. Je te dis que cette année, l'hiver, ça sera compliqué pour ce village. Et si l'État ne fait rien, d'abord même si l'État ne fait rien pour cette population, ça sera très difficile. Vous allez entendre des gens qui vont faire des choses qui n'ont jamais pensé de leur vie. Les populations de Barka Manao, Bofa, Gidel Bamba Dinka et de plusieurs autres localités de l'arrondissement de Niagis impactées par le non-fonctionnement du barrage de Gidel sont sous la menace, selon Tidiane Djeidjou. Amade Khalilou, Djemil Jigenshor, pour la radio-télévision Walfa Djeri. Amade Khalilou, Djemil Jigenshor, pour la radio-télévision Walfa Djeri.